Abraham Larue, un bûcheron et berger des Etats-Unis, ne savait qu'une seule chose. Il devait aller porter la bonne nouvelle en Asie. Après avoir écrit à la conférence générale, on lui a répondu qu'à 65 ans, il était trop âgé et qu'on n'avait pas d'argent pour lui envoyer. N'abandonnant pas son projet, M. Larue s'arrangea pour prendre un bateau pour Hong Kong. Quand il arriva en 1888, il était le premier missionnaire adventiste en Asie. Il commença directement par préparer des brochures à distribuer. Jour après jour, il a continué à le faire jusqu'à la fin. Ce pionnier a pu baptiser plusieurs fois avant de mourir en 1903. Le ministère de M. Larue éclaira les débuts de la mission adventiste dans toute l'Asie. Aujourd'hui, la division d'Asie Pacifique Sud a son quartier général aux Philippines et gère les missions dans 14 pays alentours. Cette région abrite plus d'un milliard d'habitants, y compris 1 700 000 adventistes. Près de 90% de ses membres vivent en Indonésie et aux Philippines, laissant le reste de ce territoire largement ignoré de notre message. Les adventistes répartis dans cette division sont focalisés sur leur désir d'entrer en relation avec les habitants de leur communauté afin d'essayer d'impacter leur vie et de les amener à Jésus. Dans Vansiane, la capitale du Laos, les adventistes développent un centre urbain d'influence afin de transmettre des conseils pour une vie en bonne santé. Récemment, un commerçant et sa famille ont fait connaissance avec Jésus grâce au travail de communication de l'Église. Cette famille a décidé de consacrer sa vie à Dieu par le baptême. Et récemment, ils ont invité des pasteurs adventistes pour effectuer un rituel afin de supprimer leurs idoles, leurs charmes magiques et les objets de leur culte passé, tandis qu'ils se soumettaient eux-mêmes aux dieux uniques. Ce baptême marque un nouveau succès dans la propagation du message d'espérance aux classes moyennes et supérieures de la capitale avec lesquelles il était difficile d'entrer en contact auparavant. Les adventistes ont fait des plans passionnants pour le futur, tels l'achat d'une librairie mobile pour pouvoir proposer des livres adventistes de santé, de style de vie saine aux habitants de la communauté. Les jeunes se passionnent aussi pour ces plans. Ils ont créé des groupes sportifs et proposent des rencontres afin de se faire des amis. Les membres de l'Église de Vantciane ont aussi planifié d'offrir au public des cours de musique d'anglais et de gestion multimédia. Nous vous demandons de prier pour toutes ces activités qui permettront aux adventistes de créer des liens et d'améliorer la vie de ceux qui les entourent. Priez pour les régions qui, comme celle-ci, font partie de la fenêtre 1040. Merci de soutenir la mission adventiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !